... D'abord, je voudrais commencer par remercier évidemment le président de l'Université pour son invitation. Il disait que c'était un format hybride. Je suis un intervenant hybride, puisque j'avais, il y a encore pas très longtemps, des mandats électifs et même des responsabilités ministérielles. Et les électeurs ayant choisi de me donner un peu de temps pour réfléchir, je suis redevenu universitaire. Donc je suis un universitaire qui intervient dans un colloque universitaire et qui va parler de politique. Donc je suis très heureux d'être là. Saluer évidemment les autorités, à commencer par le haut-commissaire et les élus présents dans la salle. Ceux qui vont nous rejoindre aussi leur dire mon plaisir de les retrouver chez eux. Ils ont ces élus probablement des défauts. Mais en réalité, je crois que Dominique et moi, nous ne connaissons pas les défauts des élus calédoniens parce que quand ils sont à Paris, quand nous les voyons dans nos réunions, quand je les recevais à la chancellerie, ils sont absolument parfaits. Et je ne plaisante pas quand je dis ça parce qu'ils savent taire leurs différences à Paris pour défendre les intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est très important quand vous êtes dans une fonction ministérielle d'avoir face à vous une diversité d'élus mais qui défendent un seul sujet, l'intérêt des Calédoniens. Et donc je veux leur dire ici, chez eux, le respect que j'ai pour la manière dont ils exercent leurs responsabilités. M'excuser aussi du fait que dans l'intitulé du programme, je devais parler des mérites de l'État associé et de l'État fédéral puisque j'ai produit une petite réflexion cet été sur ce sujet mais qu'il y a des vrais universitaires ont bien mieux que je n'aurais pu le faire traiter ces sujets. Je pense à Léa Havard, notamment à Caroline Gravelat et à Jeanne Adrien qui ont parlé des mérites de l'État fédéré, de l'État associé, de ce qu'est la souveraineté partagée et que, craignant de vous lasser, je me suis dit qu'après tout, je pouvais parler de cela mais d'autres choses aussi. Et si vous souhaitez relire ce que j'ai écrit, je suis convaincu que l'université mettra à votre disposition les documents. Ce qui m'a conduit à ajuster mon propos, c'est le dernier comité des signataires et surtout les solutions consensuelles qu'il a générées et qui ont sans doute, je crois, ouvert pour l'avenir du territoire une nouvelle étape qui appelle un certain nombre de commentaires. Évidemment, vous dire, comme l'a dit très justement Gaël Ladrèdec, que je ne participe évidemment pas à une réunion politique, je participe à un colloque, que c'est un de ces lieux que je crois indispensables pour la confrontation des opinions et j'espère qu'il y en aura d'ailleurs dans l'archipel calédonien, beaucoup de ces lieux où on pourra parler de cet avenir parce que c'est là que se dissipent les ambiguïtés et c'est dans ce type de confrontation que l'on arrive, je crois, à se forger aussi des convictions. Et donc, je n'ai strictement pas plus que Dominique qui parlera après moi, mais je pense que nous sommes évidemment d'accord là-dessus, je n'ai strictement aucune légitimité pour avancer des solutions et que je ne viens pas devant vous avec l'idée d'être un donneur de leçons ou quelqu'un qui apporterait un prêt-à-penser ou un prêt-à-fabriquer des institutions. Mon propos, c'est celui d'un homme qui souhaite être un contributeur positif et qui souhaite donc agir comme un observateur engagé. Et donc, je vous propose un regard qui est à la fois bienveillant et exigeant sur ce que sera peut-être l'avenir institutionnel de l'île. Prenez donc mes propos pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une marque de respect pour l'histoire qui s'écrit ici dans un dialogue constant, même s'il n'est pas toujours permanent. Et entendez ce que je vais dire, c'est-à-dire mes observations comme un témoignage d'abord de considération au regard du chemin qui a été parcouru et où ceux qui ont tous agi ici l'ont fait en dépassant les tumultes et les malheurs du passé. En préparant ce propos, j'ai commencé par relire les mémoires de Jacques Lafleur, qui s'appelle L'Assiégé, et qu'il a publié en 2000. Et page 99, il est écrit « En Nouvelle-Calédonie, on ne se pose de questions qu'après qu'un événement se soit produit. On n'anticipe pas, ou presque jamais. » Cette affirmation, elle m'a frappé parce qu'il me semble que tout, en tout cas dans votre histoire récente, dément cette notion qu'évoque Jacques Lafleur. Les accords d'abord de Matignon et d'Oudino du 26 juin 1988, ils ont fixé 10 ans, un horizon de 10 ans consacré au rééquilibrage entre les différentes communautés et aussi entre les régions. Et puis après, la signature de l'accord de Nouméa, qui a consolidé, là encore, de manière consensuelle, pour 20 ans, l'avenir institutionnel de Lille. Et tous les ans, un comité des signataires, le 15e, vient de se tenir pour tirer un bilan des actions conduites, pour recenser les difficultés et pour trancher les désaccords. Et je n'évoque même pas le travail que Dominique ou moi avons pu faire de ces multitudes de rapports parlementaires. le travail de ces missions dites de réflexion, d'autres dites d'écoute et de conseil, qui, périodiquement, ont cherché à clarifier les points d'accord et de désaccord sur l'avenir, tout en détaillant des possibilités d'évolution. Comment donc, dans ces conditions, pourrait-on dire qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'anticipe pas ? À quoi auraient servi tout ce travail, toutes ces initiatives, si ce n'est pour repérer les embûches et pour essayer d'aplanir les difficultés ? Quel aurait été l'intérêt de toutes ces réunions, la plus-value de tous ces rapports, si ce n'est de préparer la sortie consensuelle du processus qui a été engagée ? Donc, je ne crois pas que l'on puisse dire aujourd'hui qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'anticipe pas. Et pourtant, et pourtant, les chiffres publiés, les derniers en tout cas par l'Institut des missions d'outre-mer, soulignent que la consommation des particuliers, le crédit et les investissements publics s'essoufflent en raison des incertitudes liées à l'avenir. Et pourtant, quand on est arrivé avant-hier ou quand on a fait étape à Osaka, nous avons croisé des Calédoniens et que les premières questions qu'ils nous ont posées, c'est « Et alors ? Qu'est-ce qu'on va devenir en 2018 ? » Il y a, ce qui a été dans le rapport de Dominique et de René Dozière, cette forme d'incertitude ou d'inquiétude que l'on perçoit à l'instant. Et donc, je voudrais commencer par m'interroger sur cette situation. Pourquoi cette incertitude ? Pourquoi ce doute ? Eh bien, en fait, je vous propose une seule réponse. Parce que, dans les îles, dans la Grande-Terre, depuis 30 ans, tout a changé. Mais l'essentiel n'a pas été tranché. Il suffit de lire, et je vous y invite évidemment, le travail que vient de faire après deux ans de travail, deux ans de recherche, 25 chercheurs universitaires issus de différentes disciplines et rattachés administrativement à l'Université de Versailles, Saint-Quentin. Ils ont publié un ouvrage qui s'appelle « La Nouvelle-Calédonie. Face à son destin, quel bilan, à la veille de la consultation de pleine souveraineté ? » Et cet ouvrage met en lumière les énormes, les bouleversements, les mutations réalisées en 30 ans par l'économie et par la société calédonienne. celles-ci sont évidemment aussi nombreuses que conséquentes. Il y a d'abord, le président de l'université a utilisé le terme hier, et il a évidemment eu raison, le génie du métissage. La Nouvelle-Calédonie n'est plus un miroir à deux faces qu'anac et européen. C'est un caléidoscope dont les couleurs ne cessent d'évoluer. Forte augmentation de la richesse globale, atténuation des inégalités régionales, même si le territoire est encore doublement dépendant des transferts et du nickel. Autre mutation, l'intégration de plus en plus forte de l'économie dans les marchés mondiaux, libéralisés et dérégulés. Indéniable professionnalisation de l'action publique, généralisation des politiques publiques chargées du développement local sous la responsabilité des provinces qui, depuis 30 ans, ont fait un travail considérable. Développement de l'urbanisation, généralisation des mobilités, je ne sais pas si ce qui est le chiffre qui est donné dans le livre est vrai, mais les chercheurs nous disent qu'il n'y a pas plus de voitures en Nouvelle-Calédonie en 2015 qu'il y en avait en 2008. Et pourtant, le trafic a considérablement évolué et pourtant, l'accidentologie s'est malheureusement aggravée, ce qui montre bien qu'il y a une généralisation de la mobilité sur le territoire. Diversification de l'agriculture sur un fonds de recherche permanente de compétitivité, régression du cheptel bovin, développement des filières fruits et légumes. Tout cela, il le détaille à force de chapitre, montrant bien, parce qu'évidemment, les contemporains ne connaissent pas l'histoire qu'ils écrivent, montrant bien le chemin remarquable qui a été fait en 30 ans. Et évidemment, je ne veux pas oublier les mutations institutionnelles et politiques. Apparition d'un pluralisme électoral qui a fissuré l'ancienne bipolarisation politique. Reconfiguration de l'échiquier politique sous la pression des logiques des élections provinciales et de la collégialité du pouvoir territorial. Pérennisation du statut du territoire dont la grille de lecture, quand on regarde à l'université et ailleurs, comment fonctionne l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie ? On ne peut pas prendre la grille des collectivités locales. On est obligé de prendre la grille constitutionnelle, c'est-à-dire de l'analyse des Etats. Il n'y a pas dans le département que préside Dominique un congrès. Il n'est pas président d'un gouvernement. Donc c'est une grille constitutionnelle, spécificité, originalité, évolution de 30 ans de la Nouvelle-Calédonie. Alors, oui, ces 30 ans, par les volontés des habitants, par le souci constant des élus, par l'appui permanent de l'Etat, il y a eu de profonds changements en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, beaucoup de ces progrès restent fragiles et il y a encore bien des progrès à conquérir. Et tout est loin d'être parfait. Par exemple, il me semble que la Nouvelle-Calédonie s'est engagée dans une espèce de compétition avec la Belgique sur le temps que l'on peut passer à avoir une absence de gouvernement. puisque la Belgique a encore un peu d'avance, puisqu'en Belgique, ils ont été 18 mois sans gouvernement, 541 jours sans gouvernement en 2011. Mais peut-être que la Nouvelle-Calédonie compensa avec le fait qu'elle a deux présidents pour le Sénat coutumier. Donc ça aussi, c'est une spécificité calédonienne qui montre qu'il y a encore quelques chemins à franchir. Mais surtout, et évidemment, comment parler de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa sans citer Michel Rocard ? Michel Rocard a écrit un texte en 1997 dans lequel il parle de ce que c'est qu'un artisan de paix. Et il donne une forme de recette pour affronter les difficultés. Je vous la livre. Dans tout conflit, écrit Michel Rocard, il y a un fait dominant, a priori non partageable, autour duquel tout s'organise. et la paix de compromis n'est possible que si cet éménant et si cet élément est clairement identifié puis réduit. Eh bien, ce fait dominant dont parle Michel Rocard, il n'a pas évolué depuis 30 ans en Nouvelle-Calédonie. Tout a bougé, sauf cette question, c'est-à-dire la question de pleine souveraineté. Elle se pose quasiment, c'est assez frappant de le constater dans les discours des élus. De la même manière, en 2017, que ce que j'ai pu lire en 1987 ou en 1986. Alors même que la force propulsive de l'accord de Nouméa va s'éteindre. Et peut-être est-ce cela qui justifie le doute persistant que l'on entend. Et peut-être est-ce cela qui autorise la multiplication de propositions institutionnelles, d'évolutions structurelles que l'on voit éclore régulièrement et à ma place à laquelle j'ai essayé modestement de contribuer. Et pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître dans la bouche d'un juriste, je veux vous dire que je ne crois pas que la réponse soit dans le droit. Ou plus exactement, je crois que ce serait une erreur d'aborder l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à partir des cadres classiques du droit. Tout dans l'histoire de ce pays donne raison à Jean Giraudoux qui fait dire à son personnage Hector dans La Guerre de Troie n'aura pas lieu le droit et la plus belle école de l'imagination. A chaque étape, ici, c'est le droit qui s'est mis au diapason des faits à partir d'une lecture et je veux bien le concéder assurément constructive de ses ressources. Vous le savez, je vais juste le répéter, l'accord de Nouméa est un texte politique admirable mais il est truffé d'inventions juridiques extraordinaires et les différentes lois organiques qui ont été nécessaires à son application furent essentiellement la traduction juridique de Paris ambitieux, courageux et aussi inédit. Il faut là encore remercier ceux qui ont contribué, les élus de Calédonie mais aussi ceux de Métropole, à faire ces textes et évidemment, je veux saluer à nouveau Dominique Bussereau pour y avoir largement contribué. Voilà pourquoi il y a dans la Constitution de 1958 un titre, le XIIIe, consacré à la Nouvelle-Calédonie. Mais ce titre est une dérogation constante de nombreux aspects de la tradition juridique française. Je vais juste rappeler quelques éléments. De manière classique, les universitaires d'hier nous l'ont rappelé, la souveraineté, c'est le pouvoir suprême de l'État. Par essence, la souveraineté, ça ne se divise pas. Et pourtant, la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'une souveraineté partagée avec la France. Depuis 1999, votre Congrès adopte des lois de pays et en le faisant, la tradition juridique a été rompue. Celle qui disait que la loi devait être l'expression de la volonté générale. Ici, la loi, c'est l'expression du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, le législateur organique, celui qui a voté les lois organiques, n'a pas craint le pléonasme puisque dans l'article 7, il est écrit « Les lois du pays ont force de loi ». J'ai quand même compté, il y en a 199 de ces lois de pays. Et il m'a semblé qu'elle relevait beaucoup plus de l'adaptation de lois ou de règlements métropolitains dans des domaines comme la fiscalité ou le sanitaire plus que de la mise en œuvre de vraies réformes en matière d'éducation ou de fiscalité. Comme garde des Sceaux, j'ai constaté que le droit positif, c'est-à-dire le droit que l'on applique en Nouvelle-Calédonie, je le dis sous la responsabilité du procureur que je salue, le droit que l'on applique en Nouvelle-Calédonie, il intègre l'ordre normatif coutumier canaque, une disposition qui, au regard de la tradition du droit, est non seulement surprenante, mais même assez choquante au regard de ce qu'est le code civil dans la République française. que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie dispose de la compétence internationale. Les présidents de conseils départementaux en France, les présidents de régions en France ne peuvent pas signer d'accord avec des États souverains. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie peut le faire. Il peut signer des accords avec des États. Et évidemment, il existe une citoyenneté calédonienne, alors même que dans les États fédéraux, cette citoyenneté est exclusivement le fait d'un État achevé et ce qui est en plus évidemment notoirement contraire à tout ce qui existe sur le territoire de la République. On ne dira jamais assez la folle audace de ce concept juridique au regard des fondements les plus intangibles du droit français. Et je voudrais vous citer deux professeurs d'université. L'un est le pape du droit parlementaire. Il a publié un manuel qui est acheté par des dizaines d'étudiants de première année en droit constitutionnel. Il s'appelle Jean Gickel. Et dans son manuel, quand il analyse le travail du Conseil constitutionnel parlant de la Nouvelle-Calédonie, voilà ce qu'écrit Jean Gickel. Le Conseil constitutionnel veille à la répartition des compétences entre la République et la Nouvelle-Calédonie à la manière et avec le comportement d'une cour fédérale. C'est page 840 de son manuel. Et le professeur Guy Carcassonne, qui était sans doute le plus imaginatif, le plus intelligent, le plus cultivé professeur de droit constitutionnel dans les 30 dernières années et qui est mort malheureusement trop tôt, a publié un petit ouvrage où il analyse article après article tous ceux de la Constitution de 1958. Et quand il analyse l'article 77, celui qui parle de la Nouvelle-Calédonie, voilà ce qu'il dit. « Il n'est pas exagéré d'observer qu'il s'agit moins de dispositions particulières que d'une autre constitution, celle de la Nouvelle-Calédonie, que le texte de 1958, bien accueillant, abrite désormais à la façon des poupées russes. » En faisant cette énumération que vous connaissiez, je veux juste attirer votre attention sur un fait. à chaque étape, sur chaque sujet, la réponse qui a été élaborée dans l'accord de Nouméa a été empirique, pragmatique, concrète, à l'abri des grands schémas théoriques préétablis et des constructions idéologiques dominantes. Et donc, demain, comme hier, comme avant-hier, au comité des signataires, où a été trouvé de manière, là encore, concrète et pragmatique, une réponse à la délicate question de la composition du corps électoral référendaire. Et demain, quand le législateur va adapter la loi organique, les solutions seront pareilles, concrètes, pragmatiques, théoriques et ne découlant pas de cadres qui existent et que l'on plaquerait sur la Nouvelle-Calédonie. Le droit, ça ne peut pas être un préalable à la réflexion pour une raison simple. Le droit, ce n'est pas une technique vide de sens. c'est un ensemble de procédures mécaniques. Le droit, c'est un discours. C'est un ensemble dénoncé dans lequel une collectivité décline les éléments qui lui paraissent essentiels. L'histoire, c'est une science parce qu'elle cherche la vérité et en même temps elle est un discours. Mais le droit, ce n'est pas une science. C'est beaucoup plus modeste que ça. Cela se contente de tenter de régler les rapports entre les acteurs sociaux en évoluant en fonction de leur désir d'une société à une autre. Il n'y a pas d'idéologie dans le droit qui déterminerait obligatoirement des choix à faire. Le droit est profondément mobile, profondément subjectif. L'histoire est indépendante mais le droit lui est malléable. C'est un art des limites. C'est un art qui fixe moins des bornes qu'il ne guide l'action. C'est donc aux Calédoniens, à vous, aux élus, aux forces économiques, aux forces sociales, à toute la population, d'abord de clarifier vos volontés. L'accord de Nouméa, il a été conçu comme un processus évolutif, périodiquement vérifié par les signataires autour d'une voie qui a été choisie à cette époque-là, celle que l'on pourrait qualifier d'extrême autonomie. C'était en 1998 le point ultime pour les non-indépendantistes. Et pour les indépendantistes, c'était l'antichambre de l'émancipation. Alors je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, terre de parole, il y a des maux qui ont gardé un pouvoir incendiaire, même si leur capacité de déflagration est moins forte qu'il y a 30 ans. L'émancipation, la décolonisation, l'autodétermination. Mais il y a d'autres maux, toujours dans l'accord de Nouméa, ceux-là, pardon, dans l'accord de Nouméa, qui sont devenus des formules magiques, presque des formes d'incantation, citoyenneté, emploi local, rééquilibrage, collégialité. Est-ce que tous ici sommes convaincus que ces mots ont le même sens pour tous ? Est-ce qu'ils ont pour nous tous le même contenu ? Par exemple, comment organiser concrètement le destin commun ? Comment coopérer avec la France ? Comme je suis un homme libre et que je n'ai plus de mandat et qu'en plus je suis un universitaire qui a été garde des Sceaux, j'ai regardé les programmes sur la justice de tous les candidats, enfin, de tous les partis loyalistes, indépendantistes. Je prends le projet des indépendantistes. Alors je sais, c'est une esquisse. Le texte définitif n'est pas encore écrit et je connais la construction dans laquelle est engagée l'organisation. J'ai aussi lu le projet de l'Uni et à partir de deux constats, d'abord une surprise dans ce domaine de la régulation parce que la justice c'est en fait de réguler l'art des rapports sociaux. Dans un pays, la Nouvelle-Calédonie, qui, il y a maintenant quatre ans, a voté à l'unanimité, à l'unanimité, une loi créant une autorité de la concurrence pour essayer de faire obstacle aux éléments qui aujourd'hui interdisent cette libre concurrence pour essayer de faire baisser les prix. Une volonté unanime, m'a-t-il semblé de créer cette autorité de la concurrence. Que l'Assemblée nationale et le Sénat en métropole ont adopté deux ans plus tôt une loi organique qui a permis la création de cette autorité et que l'été dernier, il s'est trouvé une majorité de membres du Congrès pour bloquer la nomination de ses membres. J'avoue que pour un métropolitain, c'est une situation compliquée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des régulateurs alors que c'était un souhait. Il y a des tas de raisons, mais quand on est à 18 000 kilomètres, c'est difficile à comprendre. De la même manière que des compétences ont été transférées depuis des années dans le domaine du droit et dans lequel on a le sentiment que rien n'a bougé, que tout cela est vitrifié, qu'il n'y a aucune évolution au point que le droit n'est pas applicable. Et donc, dans ce contexte, avec cet exemple de l'autorité de la concurrence et ce droit qui n'évolue pas, je me suis demandé ce qu'allait être pour les indépendantistes la justice. Alors, j'ai lu. Les deux projets, d'ailleurs, de l'Uni et du FLNKS sont proches. Les deux évoquent, et pour un juriste, c'est passionnant, une organisation judiciaire régie par la règle du double degré de juridiction. Et les deux projets évoquent une Cour suprême qui, d'après ce que nous dit l'Uni, le FLNKS ne précise pas, mais l'Uni va nourrir le projet du FLNKS, me semble-t-il, que cette Cour suprême pourrait cumuler les fonctions qui sont aujourd'hui celles du Conseil d'État, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Très bien, pas de problème, théoriquement. Mais je n'ai rien trouvé, et peut-être que cela va changer dans les ajustements qui vont venir, et sans doute est-ce d'ailleurs souhaitable, je n'ai rien trouvé sur la façon dont seront composées ces juridictions, de la manière dont ces juges seront formés. Qui s'occupera de garantir leur indépendance ? Qui viendra témoigner de leur impartialité ? Et ce n'est pas un petit sujet, parce que juger, ce n'est pas un don. Juger, c'est un métier, je le dis évidemment devant les représentants ici de l'autorité judiciaire, c'est un métier sans pareil, qui exige conscience, compétence et du temps. C'est pour ça qu'en Métropole, nous avons une école, l'École nationale de la magistrature incroyablement sélective. Il n'y a que 15% de ceux qui présentent le concours qui réussissent à rentrer à l'école. Et s'il y a cette exigence, c'est pour une raison très simple, c'est parce que les citoyens ont besoin d'une justice indépendante, impartiale, compétente. C'est le fondement de la légitimité du juge. Mais cette légitimité, elle est basée sur un impératif, la formation, la garantie que l'on apprend à être juge. Comment cela se fera-t-il dans un pays indépendant ? Je n'ai pas trouvé à ce stade la réponse et tant mieux si cela évolue. La seule expression qui est mise, il y aura une coopération avec un partenariat entre la France et d'autres pays à ce stade comme ancien ministre. Je trouve ça insuffisant. De la même manière, je n'ai rien trouvé ou trop peu de choses sur le service public pénitentiaire. Par qui sera-t-il assuré ? Par qui sera-t-il géré ? Selon quelle forme d'organisation ? Comme l'écrivait Jean-Marie de Chihuahou en 1985, pour un petit pays comme le nôtre, l'indépendance, c'est de bien calculer ses interdépendances. Cela passe donc par un effort de clarification. Pour les loyalistes, de la même manière, toujours en me limitant au champ sur lequel je suis censé avoir une expertise, c'est-à-dire le droit. Compte tenu de ce qu'est déjà l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, comment ceux qui souhaitent qu'elle reste dans la France, est-ce qu'ils estiment qu'il y a encore des marges de progression de l'autonomie ? Et si oui, lesquelles ? Par exemple, le maintien pérenne du lien avec la République française nécessitera inévitablement de résoudre une fois pour toutes la question de la citoyenneté calédonienne. Les anti-indépendantistes comptent-ils achever sa construction en faisant correspondre ses volets économiques, ses volets sociaux, ses volets civiques en compatibilité avec les principes constitutionnels qui fondent la démocratie française ? Je n'ai pas de réponse dans ce que j'ai lu à ce stade. Et je vous y dis tout à l'heure combien était dérogatoire au regard de ce qu'est la tradition juridique de la République française, l'existence d'une citoyenneté calédonienne. Je suis un breton attaché à mes racines. Je sais où je vais parce que je sais d'où je viens. Il n'y a pas de citoyenneté bretonne. Il n'y a pas de citoyenneté basque. Je ne dis pas qu'il en faut une. Je dis qu'on ne pourra pas dans l'étoit du droit existant continuer à avoir une citoyenneté calédonienne dans le maintien dans la République ou alors il faut me dire comment, mais je ne suis prêt à regarder toutes les citoyennetés justement parce que le droit est une manière flexible qui doit mettre en forme la volonté politique. telle qu'elle a été manifestée. Je crois qu'il y a des chemins encore de perfectionnement à faire. Mais pour l'État aussi, l'État qui est un acteur, un partenaire de l'accord de Nouméa. Depuis 30 ans, il me semble qu'il a honoré sa signature et qu'il a assumé sans barguigner ses différentes responsabilités. Mais de mon point de vue, à la différence du professeur Chauchat, je ne crois pas qu'il existe un principe d'irréversibilité constitutionnelle qui concernerait que la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai un désaccord fondamental sur cette question. Je ne parle pas du transfert des compétences parce que cette question-là, elle est réglée. Il est écrit que d'ailleurs, c'est des transferts, ce ne sont pas des délégations et que ces transferts sont définitifs. Donc un point, c'est tout. La métropole, la République ne reprendra jamais le droit civil, le droit commercial ou le droit des assurances. Mais pour tout le reste, c'est-à-dire pour l'essentiel, c'est-à-dire l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucune irréversibilité des constitutionnels. Parce que ce qui figure dans l'article 76 de la Constitution est venu par une volonté du constituant, c'est-à-dire par les parlementaires réunis en Congrès. Demain, avec ce parallélisme des formes que connaissent les juristes, ce que le constituant a fait, le constituant le défera avec autant de facilité. Et pour ceux qui ont des doutes sur cette question, je vous invite à regarder ce qu'a écrit le sénateur Giraud qui était le rapport en 1998 où il dit très précisément au moment de l'accord de Nouméa ce qui était possible. Je ne dis pas ce qui se fera. Je dis que l'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'en droit, tout sera toujours comme cela est. Ce n'est pas vrai. Ce que le droit a fait, le droit peut le défaire. Et donc, je crois que le rôle de l'État, le rôle de l'État, ce n'est pas simplement d'être respectueux de chaque partie. Ce n'est pas d'être attentif aux contraintes, aux interrogations ou aux craintes. Là encore, Jean-Marie Chibaou, c'était le 25 juin 1988, on était au cœur des négociations de Matignon. Il a écrit un courrier à Michel Rocard. Et il y a une phrase qui me semble être une invitation pour demain. L'État ne peut pas s'abriter derrière une position d'arbitre. Il n'est pas juge. Il est acteur. Il a donc des positions à tenir. Il a été acteur quand le territoire était au bord du vide avec Michel Rocard, en sachant construire une méthode pour que l'avenir du territoire s'écrive dans la paix, sans jamais qu'il ne soit question de renoncer pour les uns ou pour les autres à leurs convictions profondes. L'État, il a été acteur avec Lionel Jospin quand l'État a su inviter avec détermination à la sagesse des compromis qui seuls permettent de se projeter dans l'avenir. Il le sera demain. Il doit demain l'être avec Édouard Philippe en ayant conscience de l'impérieux devoir qui repose sur lui, l'État, c'est-à-dire prolonger l'esprit de consensus ayant présidé à toutes les grandes avancées de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, l'histoire récente en tout cas, aider à bâtir de courageux et nouveaux compromis. L'État doit donc, comme les anti-indépendantistes, comme les indépendantistes, doit donc dans les temps qui viennent expliquer ce que sera sa position sur telle ou telle hypothèse. Mesdames et Messieurs, pardon de mon enthousiasme, je connais mal la Nouvelle-Calédonie. Je n'y suis venu que six fois et c'est toujours de manière trop fugace pour prétendre avoir une connaissance de ce qui s'y passe. Mais je sais deux choses. C'est que la Nouvelle-Calédonie a une identité particulière et elle a une histoire singulière. Le référendum n'est donc pas la fin de quelque chose ni même la fin d'un débat. C'est une étape sur un chemin, je devrais dire d'ailleurs si j'étais cohérent, sur un sentier. Et je crois que le temps et la société calédonienne ont été depuis 30 ans les meilleurs vecteurs de paix de cet archipel. Voilà pourquoi je suis au fond profondément optimiste sur l'avenir de ce territoire. Parce que la solution elle est contenue dans la démarche qui est suivie depuis 30 ans. Et moi qui suis un militant de la laïcité, c'est dans Saint-Paul que j'ai trouvé ma conclusion, dans l'épître aux Éphèses. Voilà ce qu'écrit Saint-Paul. Supportez-vous les uns les autres et forcez-vous de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada